L'adoration des idoles est répugnante pour Dieu, un roi appelé Jehu a décidé de prendre une décision radicale mais populaire pour défendre les intérêts de Dieu dans Israël. Il s'est battu contre les idoles, et il a procédé à des exécutions d'idoles. L'écriture rapporte, « Or, dès qu'il eut fini d'offrir l'Holocauste, Jehu dit aux gardes et aux capitaines, entrez et tuez-les, que personne ne sorte. » Ils les tuèrent au fil de l'épée, puis les gardes et les officiers les jetèrent dehors, et entrèrent dans la salle intérieure du temple de Baal. Et ils ont sorti les piliers sacrés du temple de Baal et les ont brûlés. Puis ils ont brisé le pilier sacré de Baal, et ont démoli le temple de Baal et en ont fait une décharge jusqu'à ce jour. Ainsi, Jehu a détruit Baal de Israël, 2 rois 10, 26-27, leçon, Dieu déteste le culte des idoles et il rejette les adorateurs d'idoles. Dieu est la seule divinité que tout le monde doit adorer, aucune autre divinité dans l'air. Sur terre ou sur mer ne doit être adorée. Dieu est l'éternel, et il a fait le ciel et la terre, il ne partagera sa gloire avec personne. Toute autre personne ou divinité qui s'arroge la gloire doit être rejetée. Toute honneur et toute gloire doivent être donnés à Dieu seul, à tout moment, la prière, mon Dieu, permettez-moi de concentrer mes services sur vous seul. Ne me laisse pas servir les idoles, et ne me laisse pas partager ta gloire avec quelqu'un d'autre. Que mon cœur tout entier soit engagé envers toi tout au long de ma vie. Afin que je puisse jouir de tes bienfaits sur terre et au ciel. Car c'est au nom de Jésus-Christ que je fais mes demandes. Amen.